L'église, bon Dieu béni. Disons béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Donc, nous dis bon Dieu merci pour l'occasion de ça qu'il bat nous. Mette lunettes, oui. Donc, nous dis bon Dieu merci pour l'occasion de ça qu'il bat nous. Dès ce que l'il fait le choix de nous matin, pour nous porter parole. Encore une fois, nous a dit, même j'avais à votre parole, le Seigneur a choisi pour porter la bonne nouvelle pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclame au captif la liberté amen. Mouen dit, merci à Perspiteur nous, parce que nous avons travaillé d'arrache-pied pour nous carrer la journée. Encore une fois, nous disons à tout le monde qui a, spécialement la génération, parce que nous disons des études bibliques, nous disons comment dire, comment prier, comment prier, même si nous disons danser, nous disons tous sur place, nous disons deux ou trois pas. Donc, venez, venez ou pas pour regretter, parce que bon Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'ouvriers, donc nous avons besoin d'ouvriers pour nous travailler pour nous. Amen, l'Église. Donc, ensemble, nous allons mettre en début, nous allons lire dans le livre Ezekiel 37, verset 1 à 10. Nous allons lire ensemble. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Ensemble, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » J'ai répondu, « Seigneur éternel, tu le sais? » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel a ses eaux. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je fais croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y a eu un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrées par-dessus. Mais il n'y a eu un point en eux d'esprit. Il me dit, « Prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sous ses mots, et qu'il revivre. Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné, et l'Esprit entra en eux, et ils repris vie. Ils se tèrent sous leur pied, c'était une arme nombreuse, très nombreuse, qui est bon Dieu bénou, nous. Donc, si je noue matin, dis l'Esprit de Dieu don la vie, combien moun ki la ki kwe l'Esprit de Dieu don la vie? Garde moun ki bo akota la la, dis l'Esprit de Dieu don la vie. Dis l'Esprit de Dieu kaleve yo. Amen. Donc, les bien-aimés, à travers toute la Bible, nous jouons de Genèse à l'Apocalypse, que la vie de l'homme dépend du souffle de Dieu. Si nous regardons en Genèse 2, verset 7, il dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, depuis que le bon Dieu fait former l'homme avec poussière de la terre, c'est le souffle de Dieu qui permet de camper, malgré que le souffle de Dieu a créé par la main. Mais c'est le souffle de Dieu qui permet de camper. Nous jouons dans plusieurs textes, dans la Bible exactement, le souffle de Dieu fait un pilote bagaille. Nous jouons que le souffle de Dieu fait moun palé. En langue, nous jouons que le souffle de Dieu fait moun palé. Nous jouons que le souffle de Dieu fait moun palé. Nous jouons qu'on remplis de l'Esprit et des apôtres. C'est pourquoi nous jouons que nous parlons sur l'Esprit de Dieu dans la vie. Amen. Mais bien, nous ouvrons la Bible pour nous garder un texte qui est vraiment important devant nous dans l'Ezekiel 37. Pour nous dire, c'est un texte prophétique et ce n'est pas un texte qui est littéral. C'est parce que c'est un texte de vision qui a parlé. Donc, ce n'est pas une réalité. Donc, ce n'est pas une réalité. Ce texte qui est symbolique ? Parce que c'est un vision. Nous avons regardé que l'Ezekiel est un Jouif qui a parlé de l'osman desèche. Donc, ce qui est ce texte qui a donné un texte ? Dieu voulait approprié l'osman desèche avec Judas Israël. Donc, Judas Israël qui a descendu sous le plan spirituel, licitement de son rivet dans le niveau bas qui a comparé l'osman desèche. Donc, on regarde les textes, on dit dans le verset 2, il dit, ils m'ont fait passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. C'est peut-être le premier point de nous dire, l'Esprit de Dieu fait l'osman desèche et l'osman desèche. Amen. Donc, regardez dans le texte pour nous, mes amis, nous tous qui connaissent sur le plan biologique, les gens qui font anthropologie, les gens qui étudient les squelettes, les gens qui font 40 ans, 50 ans, même 100 ans mourir, donc vraiment, les gens qui apparaissent bien sur eux, ils n'ont pas même des cellules, ils n'ont pas même des rites là, donc vraiment, ils ont des enterres, ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas de crâne, ils n'ont pas de rire. Donc, les gens qui ont complètement mourir desèches. Donc, l'on dit, l'Esprit qui souffle dans quatre vents, m'on t'a remè, ouvrons-nous un parenthèse ensemble avec nous, l'on t'a étudié Biblé, comme l'on m'a regardé sur l'Esprit qui souffle dans quatre vents, donc, il parle les quatre points cardinaux, donc, les quatre directions côté vents, les vents sont sortis. Donc, m'on t'a vint à penser, qui sa, chaque direction avant ça, qui sa, qui sa, qui sa, qui sa symbolise. Donc, à travers la recherche, ce qui nous fait nous jouènes, ce qui sa symbolise, nous gèlent le vent de l'ess, c'est le vent de la répression et de la sécheresse. Côté nous, j'ai eu l'exode 10, 12, 15, nous avons le vent d'ouest, c'est le vent de la miséricorde en faveur des situations. Donc, il est vraiment difficile, il restaure et fait des réparations, des dégâts. Côté nous, j'ai eu l'exode 10, 16, 19, et nous avons le vent du sud, c'est le vent de la provision, donc, il apporte les ressources nécessaires à la suivi des enfants, de Dieu. c'est le vent de pauvres ailleurs. Côté nous, j'ai eu l'exode 10, acte 27, verset 13, et nous gèlent le vent du nord, l'apportent la pluie de la bénédiction. Donc, bénédiction, c'est ce qui n'est pas, c'est le matériel, mais ces traditions sont des faveurs, qui attirent de bonnes grâces, et d'opportunités, pour qu'on réalise, vous voulez réaliser, nous avons le bon Dieu. Côté nous, j'ai eu l'exode 10, 5, 23. Donc, comment c'est pas ça qui est intéressé, nous matin, à nous garder exactement, ce qui est desséché, et l'esprit de Dieu, qui a soufflé sur vous. Et puis, il met ça qui parle dans le texte, là. À tous, si on a une question de vision, quand on parle, c'est qu'elle est en mesure, pour l'oublier, parce qu'elle a marché par l'esprit, elle a vivre par l'esprit. Et lorsque l'esprit de Dieu, vient, elle commence à agir, il fait nous, au-delà de nos visions, il fait nous agir, au-delà de nos pensées, lui dévoiler les choses cachées, bagaille l'autre monde, lui pas dévoiler à l'autre monde. Donc, Ézéchiel est en mesure, parce qu'elle a cherché tant, dans la présence de mon Dieu. Donc, moi, je veux dire, maintenant, je veux opérer par l'esprit, vous devez trouver du temps, pour la présence de Dieu, vous devez chercher tant, pour chercher la présence de Dieu, la paix, pour l'église. Donc, verset 3, 10, c'est maintenant, continue, il dit, « Bon Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces autres peuvent revivre? » Ézéchiel répondit, « Seigneur éternel, tu le sais. » « Seigneur éternel, tu le sais. » Donc, Ézéchiel n'était pas sûr de lui-même. Il n'est pas sûr de lui-même. Non, je, Ézéchiel, il n'est pas de connaître, il n'est pas de comprendre, ce que tu as pras fait. Il n'est pas de comprendre, « Jean, bon Dieu, tu as pras opérer. » C'est ça, il connaît, ce que bon Dieu vous connaît. C'est même, pour les hommes, docteurs diagnostics, ils disent que sa maladie, c'est incurable, ils disent qu'ils ne sont pas de machin, ils disent qu'ils disent qu'ils font de traitement, ils disent qu'ils font de terminale, Je suis venu, mon Dieu, qui m'a dit qu'il n'y a pas de mal dans les yeux des hommes. Il n'y a pas d'impossibilité, mais il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas d'impossibilité dans l'église. Donc, il y a un miracle qui a éclaté dans la vie. C'est peut-être ça, quand vous faites face à des difficultés dans la vie. Il n'y a pas d'agir dans l'ignorance. Nous pouvons commencer à dire que l'église, c'est comme Ezekiel demande à Dieu sa faveur. Ezekiel dit, « Seigneur, tu le sais. » Il n'y a pas de courrier de la saleté français. Il n'y a pas d'impossibilité. 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 Amen. Dans le verset plus bas, dans Ezekiel 37, 10, Ezekiel dit, « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils se tèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc, Ezekiel fait appel à Zosman de sécher sa yo. Donc, ce sont les humains qui retournent à la vie. Ce sont les humains qui viennent, les humains qui viennent, les humains qui viennent, les humains qui viennent. Donc, ce sont les cadavres qui campent des vannes, mais qui n'ont pas de vie. Donc, c'est le souffle de Dieu qui peut souffler sur les humains. Donc, c'est combien nous-mêmes qui se retrouvent dans cette vallée de sécher? Ce sont les humains qui représentent le manque d'appétit spirituel. Il y a des humains qui se sentent fatigés à chaque fois que nous décidés, de mettre un genou pour nous prier. Ou de mettre un genou pour nous prier. Ou de mettre un genou pour nous faire mal pour nous. Ou de camper, ou de sentir nous très mal. Il n'y a aucune position de comprendre ou de sentir nous normal. Donc, vraiment, vous sentez-vous dans ce sepulc et ça fait longtemps, vous êtes desséché. Vous savez, vous avez dit, vous représentez la vie des gens qui sont gâchés, familles divisées, ruinées. Ça fait longtemps, familles divisées, ou pas même quand vous avez commencé pour rebâtir les connexions qui vous aurez. Donc, vous trouvez cette situation qui n'a aucune porte de sortie. Mais maintenant, je viens de dire et je viens de annoncer que l'Esprit de Dieu a fait la vie. J'ai levé ce jour-là. Je vous remercie. Amen. Deuxièmement, nous allons regarder dans le deuxième point qui dit l'Esprit de Dieu remplit le monde de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est toujours fonctionné en question de vent, même je vous l'ai dit au commencement. Mais nous allons prendre approche du vent dans la Bible pour nous mettre dans tout contexte. Et nous allons symboliser l'œuvre de l'Esprit parce qu'il est puissant, pénétrant, rafraîchissant et vivifiant. Donc, le Saint-Esprit de Dieu entraîne en vous. Ou pas que les forces qui sont sur vous, ou sous vos chaînes ou les lettres, ou cela pour les mettre en camp. Donc, vous sentez où vous venez de vivre. Parce qu'il est invisible dans son fonctionnement, il est inattendu dans ses conséquences. Même j'avais devant, il est invisible dans son fonctionnement et inattendu dans ses conséquences. « Même Jean, le souffle de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle de Dieu, les apôtres, le remplit de l'Esprit. » On regarde dans l'acte 2, verset 1. Il dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui devant un pétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ce qui signifie, le souffle de Dieu, il n'est pas seulement là à la création de l'homme, mais il est aussi là à la création de l'Église. Et si nous sommes là, c'est parce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu a soufflé sous nous pour que nous soient réunis ici tous ensemble. Mais aussi, les noms regardent les bons vans et les mauvais vans parce qu'il y a des vans qui ont créé le bâtiment, même si nous nous sommes dans la journée. Je disais, je disais que l'Esprit de Dieu est-ce que l'Esprit de Dieu est détruite ou ou bien l'Esprit de Dieu remplit avec du Saint-Esprit? Je ne sais pas comment 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 tu comprends pour nous les toucher dans notre plafond, et nous nous imaginons, est-ce que je vais vivre là, est-ce que je vais vivre là, où Dieu est réelé pour vivre là-bas? Est-ce que je vais marcher dans la destinée à Dieu? Nous sommes tous les maladies qui sont encore à la mort de la mort. Nous sommes tous les souffres de la silence et qui se passe dans la mort. Mais aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle pour vous que l'Esprit de Dieu est en train de lever. Même si on a levé Ezekiel, même si on a prophétisé ce qui est en train de se faire, je ne dis pas que l'Ezekiel est en train de prophétiser mais nous sommes tous les membres pour prophétiser dans le nom de Jésus, que Dieu met au nom de notre niveau de notre matière, que Dieu met au nom de notre dimension. Nous prophétisons dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu est en double portion. Nous prophétisons dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu est en train de guérir la maladie et qu'il est comme ça que le docteur dit et qu'il est terminé là. Nous déclarons dans le nom de Jésus que vous prospérez spirituellement à tous égards. Amen l'Église! Attendez! Nous n'avons pas que l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu Nous n'avons pas que l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu mais nous devons déclarer que l'Esprit de Dieu nous restaurer au nom de Jésus. Nous n'avons pas que l'Esprit ou l'Esprit de Dieu nous mourir Cela fait peut-être des années que nous ne pouvons pas sentir présence de Dieu encore. C'est peut-être ça que nous disons. Parfois, dans nos prières, on demande à Dieu qu'il fasse des choses pour nous tandis que Dieu nous a déjà donné l'autorité. Il dit dans Luc 10, verset 19 pour parler aux situations afin de les changer. Jésus dit sur les montagnes sur les montagnes on a déplacé Donc, vraiment, nous devons prophétiser sur nos situations difficiles. Ézéchiel parlait avec assurance car il ne parlait pas par lui-même mais il parlait de la part de Dieu. Ézéchiel parlait à travers la parole. Dieu nous donne la parole pour qu'on l'utilise pour chasser les situations qui sont devant nous. Parfois, ce n'est pas juste prier, prier, prier. Parfois, il n'y a juste besoin de parler, de commander parce que pour Dieu l'autorité a déjà ou juste besoin de saisir. Il y a des gens qui sentent qu'ils sont trop perdus, qu'ils sont trop allés loin pour qu'il n'y a pas de retourner. Il y a des gens qui sont là pour qu'il n'y a pas de relever. Mais bien aimé, David dit dans la parole dans Psalm 139, verset 14. Il dit, Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, il réjouit parce que c'est une créature si merveilleuse. Dieu est admirable et l'âme le reconnaît. Il dit, mon âme, retourne à ton repos quand l'Éternel t'a fait du bien. Est-ce qu'on pas content qu'on pense zous-mant de sécher la kaï bon du matin? Est-ce qu'on pas rejou de ce qu'on sont créat si merveilleuses? Ce n'est pour pas un grand-mant bien aimé. Ce n'est pour réclamer qu'on pense zous-mant de sécher les gens qui veulent camper pour réclamer pour frapper mes enfants d'y dire, je vous profetisez sur la vie et je vous reclame pour ne pas y'en zous-mant de sécher, Mwen pa kon kiyas ki vle kampe la Mwen pa kon kiyas ki vle mette kampe Pou frappe me yo Pi yo di kon sa Tout sa chenu yo te gate Ni tout ane krikat yo devore Ma va descend restaurer sak pou mwen yo E mwen va beny d'Eglise la Seigneur di Pran pran sak pou ou La Père bon diaver Amen, amen Mwen tou reklamen sak ki pou ou Mwen mande bon Dieu pou l'bon yon l'autre dimension L'Evangile maten Mwen mande bon Dieu pou l'bon yon prezance Pou habite la Kali Di bon Dieu pa fini ane a sa prezance Mwen mande bon Dieu pou l'gere De tout maladis santet sanker Kou pa kon kote maladis a soti Gere pa kon maladis a yon vene jist pou ou presyon Yon jist vle wè kote la froyye Jist pou ou t'o te sou parole Di mwen chason de l'unor de Jésus Donc Mwen de klare si pou mirak opere Nan la vou maten De pa ki ti ane a fini pou rete yon zous Mwen de bon Dieu pou l'ajute Cher et souf nan la vie ou Mwen de bon Dieu pou l'ajute Pou rete konekte pou machi Dan la santifikasyon Dan la konsekrasyon Mwen jel revele a Ezekiel Le chos kache l'ka revele ou li tou Ke bon Dieu ben nou Mwen de bon Dieu pou l'ajute – Sous-titrage FR 2021